Il sera dans quelques jours au Stade de France devant 70 000 spectateurs. Avant Slaggin sera ce soir en live dans 20h30 dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, 100 millions d'albums vendus héros de la variété française qui a tourné une page pour désormais se consacrer à son autre passion. Michel Sardou, comédien avec un défi, guiterie. Et n'écoutez pas, mesdames, au Théâtre de la Michaudière des Jeunissoirs, c'est l'événement de la rentrée. Bonsoir Michel Sardou. Merci d'être avec nous Michel, merci d'être là pour ce premier rendez-vous de la saison. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes allé, avant cette première, impatient ou plutôt un petit peu traqueur ? Je ne sais pas quoi te répondre, j'ai l'impression que je ne suis pas prêt. Non, si, vous êtes prêt, moi je suis sûr. Non, 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 le dernier acte, j'ai fait une italienne cet après-midi avec mon ami Spilvogel et je changeais les mots, ce qui n'est quand même pas poli vis-à-vis de Guitry. Il y a toujours eu cette petite fragilité professionnelle avant d'entrer en scène, même quand vous étiez chanteur, il y avait ça. Non, en fait je ne suis pas traqueur, au sens, on a peur de rentrer. Mais je suis toujours inquiet, je me dis, je veux que ça soit bien, que tout aille bien. Je ne me prépare mentalement comme ça. Mais il n'est pas simple ce texte de Guitry, quand même. Non, il est monologue d'entrée. Il a le monologue qui a quand même une petite bravoure. Et puis, le problème de Guitry, c'est que c'est à la fois très fluide et très pointilleux. C'est-à-dire qu'il faut le dire vite, mais il a une langue française parfaite, qu'il écrit parfaitement bien. Et ça, il a des inversions. Il revient sur la même idée, quelquefois, qu'il dit différemment. Donc on ne sait pas si on a déjà dit ce passage-là ou pas. Ça vous énerve quand on résume Guitry un peu à misogyne ? Ou vous dites, j'ai choisi cette pièce pour donner un petit coup de pied dans la fourmière de l'époque ? Écoutez, Guitry a écrit 142 pièces, y compris les pièces en un acte. Tous les rôles de femmes sont les plus beaux, quand il écrit pour les femmes. Et je pense plutôt à une posture, moi. Parce que d'ailleurs, dans la pièce que je joue, il y a à un moment donné une vieille maîtresse qui revient du temps jadis, qui est jouée par Nicole Croisi, et qui m'en met bien en place en disant, ton comporteur, tu seras toujours emmerdé avec les femmes parce que tu les aimes trop, tu les traites comme des reines quand tout va bien et après tu les traînes dans la boue. Donc il se fait lui-même, son autocritique. Est-ce qu'il n'y a pas eu un long malentendu, là vous le dites peut-être avec Guitry, mais sur vous, sur votre image, une certaine presse qui finalement voyait en vous un chanteur pollu. Il n'y a eu que ça, mais c'était des époques. Et aujourd'hui, vous êtes en train de devenir carrément tendance. Vous faites là la une du point pour un numéro spécial, je vous ai entendu l'autre jour sur France Inter, on a entendu, bientôt on va entendre du Sardou sur France Culture, et les inrocs et téléramas vont dire, c'est un type génial. C'est possible. C'est possible ? C'est possible, oui. Vous cherchez à obtenir cela ou finalement vous en foutez ? Ah non, 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 mais j'étais le même premier surpris. À la limite, c'est trop. C'est trop ? Oui, c'est trop. On va jeter un oeil sur la fresque de ce soir, c'est le principe de l'émission, c'est le conducteur. On y retrouve bien sûr le théâtre, ce défi à la mission d'hier, des chevaux de course, on verra pourquoi dans un instant. On évoquera Coluche, votre lien avec lui. Il vous appelait le chanteur masqué, votre maître, en tout cas les grandes gueules, vos maîtres, les comédiens, et pourquoi pas Bernard Blier, mais il y a aussi Gabin de Pardieu, François Perrier, ou encore Fabrice Lutlinier, puis Gims qui sera avec nous tout à l'heure, il sera au Sade de France. Sincèrement, Michel, vous en aviez marre du Star System, de la chanson, vous vouliez tourner la page, c'était quoi ? Non, je pense que, c'est une longue histoire, pour mes 20 ans, Eddie Barclay m'avait offert Jacques Brel, en vrai, en personne, il m'a dit, je vais t'organiser chez moi un déjeuner où vous serez tous les deux tout seuls. Alors je passe sur beaucoup de choses, mais il m'a dit une phrase que j'ai toujours gardée en moi, il m'a dit, le jour où tu commenceras à réécrire les chansons que tu écrivais quand tu avais 20 ans, arrête. Et ça, ça trottait dans la tête. Et je me suis rendu compte que je réécrivais des sujets que j'avais traités quand j'étais gosse. Vous avez quand même conscience qu'aujourd'hui, on a vu Aznabour partir, Johnny partir, vous êtes le patron de cette variété française, de cette culture-là. Ça vous dérange quand on vous dit ça ? Il y a quand même 100 millions d'albums, il y a plein de gens qui se disent. Oui, il y a beaucoup d'albums, bon, j'ai jamais compté vraiment si ça faisait 100 millions, j'en sais rien, mais je pense que les choses évoluent, les choses changent, la musique change, on vient de l'entendre. Là, ça a toujours été le cas. En revanche, je pense que maintenant, on va plus vers le son que vers les mots. Vers les textes. C'est tout. Au début des années 70, vous chantiez « Qu'est-ce qu'on s'emmerde le dimanche ? » À quoi ressemblent les dimanches de Michel Sardou en Normandie ? Vous regardez la chaîne Equidia, toujours ? J'ai matinée ou j'ai Equidia. Ou j'ai les courses, ou j'ai aux courses. Alors, c'est quoi cette histoire de course ? Vous aimez les chevaux. Je crois qu'il y a une anecdote, je pense, que dans les années 70-75, c'est Delon qui vous offre un cheval et vous gagnez même un prix. À 4h du matin, il me téléphone, il me dit « Je t'ai acheté un cheval. » Je dis « Qu'est-ce que tu veux que j'en foute ? » Et vous avez gagné le prix d'Europe, je crois. Et il me dit « Demain, tu cours à Rome pour le championnat d'Europe. » Il s'appelait Duc de Vry, le cheval. Duc de Vry. Et voilà parti à Rome. Il rencontrait le plus grand des champions de l'époque, c'était Bellino II, qui n'avait jamais été battu par personne, et bien je le bats. Qu'est-ce qui vous apporte ces chevaux ? Qu'est-ce que vous leur murmurez à l'oreille ? Que les humains soient plutôt des… Ah, les chevaux. Bon, d'abord, j'adore les animaux tout le temps, mais les chevaux particulièrement. Et les chevaux de course. Ce sont des athlètes, ils ont la mémoire, ils ont l'entraînement. Ils savent très bien où ils sont. Ils n'aiment pas un hippodrome, par exemple. Ils ne gagneront jamais dans cet hippodrome-là. S'ils sont mal logés, s'ils sont mal installés, si la piste ne leur a pas plu une fois, ça… On va voir si Michel Sardou, il est bien installé. Moi, je vous propose une petite visite surprise. On va aller faire un tour en direct du côté du Théâtre de la Michaudière. Et où on est ce soir, en direct avec leur abonnat ? Ils sont fermés, non ? Ben non, ils ont ouvert pour nous, vous savez. J'ai eu un petit privilège, on s'est dit « Tiens, on va inviter les téléspectateurs à découvrir votre loge ». Cette loge, c'est un endroit important, clé, c'est un refuge juste avant d'entrer en scène. On la voit, on la découvre, là, regardez. On y est, là. Oui, vous avez en grand la photo du patron. La photo du patron, François Perrier, parce qu'il a été. Aussi, effectivement. Il y a quoi dans cette loge ? Qu'est-ce qu'on retrouve en général ? Il y a mes enfants, mes petits-enfants, mes parents, François. Les photos, effectivement. François, et c'est tout simple. Il y a de la superstition. Avant de rentrer en scène pour chanter, souvent vous cherchiez, je crois… Une croix. Une croix, de l'une qui se croit. Je la cherche toujours. Ça encore, ça sera le cas, jeudi. Je cherche une croix. On voit vos enfants. Les petits-enfants. Les petits-enfants. Ces monstres sacrés, ils vous hantent encore un petit peu ? On le voit, François Perrier, il est là. Gabin et les autres, il y a encore ces figures tutélaires. J'y pense souvent parce qu'on a eu des petites histoires. Par exemple, avec Lino Ventura, on allait manger le poulet farci qu'il faisait tous les vendredis soirs. À l'époque, quand je chantais au Palais des Congrès, un jour de ma loge, j'en ai des retours. Vous savez, donc j'entends le public qui hurle. J'étais en dessous, j'ai vu qu'est-ce qui se passe. En fait, c'était Gabin, Blié, Meurice, Charles Vadel et je ne sais plus qui… Qui étaient en train de s'installer. Et Lino qui étaient en train de s'installer. Évidemment, les gens étaient debout dans la salle. Ils adoraient le music hall. On vient de voir une image d'une femme, Anne-Marie, qui vous, je peux le dire, supporte depuis quoi, 20 ans ? Supportère. Oui, oui, oui. Elle supporte. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous bride un peu ou pas ? Elle vous surveille ? Je l'appelle, la surnomme, le phare des baleines. Le phare des baleines, ça veut dire quoi ? Dites-moi tout. Il y a un phare dans l'île de Ré qui s'appelle le phare des baleines parce qu'elle surveille tout. Elle surveille quoi ? Vos cigarettes ? Quand je suis rentré dans la loge tout à l'heure, ça sentait un peu la cloc. Oui, elle surveille les cigarettes, elle surveille tout. La nourriture aussi ? Oui, tout. Enfin, vous n'êtes pas passé au tofu et au kino, quand même, Michel-Saint-Denis ? Non, non, pas encore, mais ça ne va pas tarder, je la connais. Ça ne va pas tarder ? Je crois qu'elle vous supporte, qu'elle vous aime beaucoup depuis toujours et qu'elle vous entoure. Non, puis elle est très bon conseil. Oui. Très bon conseil. Elle a l'œil qu'il faut, l'oreille qu'il faut. Ça, c'est bien. C'est important pour nous. Vous parliez de Bernard Blier. Je veux vous faire un petit plaisir ce soir. Un instant culte, c'est l'instant culte de 20h30. Je crois que ça va vous faire très plaisir. J'ai bien dit culte. C'est quand il chante, non ? Ah, regardez. Je vais vous raconter la galère que ça a été. Non, mais tu as déjà vu ça ? En pleine paix. Il chante et puis crac, un bourg pif. Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'appelle lui faire une ordonnance. Et une série. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au cas de coin de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Vous l'avez vu combien de fois, ça ? Non, je ne sais pas. 100 fois. 100 fois. 100 fois, façon puzzle. Mais il dit, un jour, il me téléphone. On attend ou pas ? Oui. Pardon, c'est pas long. Il me téléphone un jour. Il me dit, Michel, venez chez moi à Neuilly. J'ai quelque chose à vous dire. Donc, je vais chez lui. Il me dit, il faut que je vous dise un secret. Je commets des chansons. Oui, il commet des chansons. Et vous allez vous retrouver face à lui. Et alors, je lis ces chansons qui sont très drôles. Il avait des textes très drôles. Je me dis, Bernard, il faut que ce soit vous qui ne les chantiez pas moi. Moi, ça ne me va pas du tout. Je vous écrivais, c'est pour vous. Mais il vous a demandé de venir pour chanter. Alors, oui. Et alors, je dis, je vais te mettre une chanson en musique. Moi, je prendrai le refrain et toi, tu vas le dire. Il était... Tétanisé. Tétanisé. C'est marrant, hein ? C'était... Mais il était heureux comme tout, qu'on lui chante sa place et son nom au bout de la langue. Et on va regarder maintenant deux, trois petites choses. Un faux ou un toxe. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on lit tout et n'importe quoi. Vous, concernant, il y a deux, trois petites choses que j'ai lues. Je voulais savoir si c'était vrai ou faux. Alors, vous dites en général qu'on est en train de vivre dans une société de colère et vous détestez les débats permanents à la télévision. C'est vrai. C'est très français, pourtant. On débat depuis des années, depuis des siècles. On est en colère tout le temps. Là, c'est trop. Là, c'est trop, c'est trop. Oui. Vous ne regardez plus. C'est fini. Non. Est-ce que vous êtes encore de droite ou vous êtes devenu un peu un art ? J'ai toujours été un art. Oui. Donc, je suis ni de droite ni de gauche. J'ai toujours été un art. Vous aviez une trilogie, quand même. Plutôt, allez, Chirac, Pompidou, Mitterrand. C'est les trois présidents qui vous ont marqué. Oui, ce qui prouve que je suis un art complètement. Aujourd'hui, quand vous regardez la vie politique, quand on regarde, allez, Poutine, Salvini, et en France, effectivement, Donald Trump, Boris Johnson qui a des petits soucis encore aujourd'hui. Vous dites quoi de notre président ? Je ne le connais pas. C'est un homme qui fait ce qu'il peut, qui veut réformer. Il a pris la voie la plus dure en France. Donc, on veut réformer en France, c'est très long. On est tous d'accord pour que les autres se réforment, mais pas nous. C'est toujours le problème. Donc, je lui souhaite bon courage. Lors de votre dernière tournée, dans Être une femme, vous avez transformé, faire bander la France par faire marcher la France. Oui, c'est un petit cladeuil. C'est un petit cladeuil présidentiel. Oui, présidentiel. Ça m'est vu comme ça sur scène, je dis bon, voilà. Alors, est-ce qu'il est vrai que définitivement, on ne vous verra pas sur scène rechanter ? Non, c'est fini. Ça, c'est vraiment fini ? Oui, oui. Vraiment, parce que d'abord, je n'aime pas mentir, je ne mens pas. Et quand je leur dis au revoir, ce n'est pas pour revenir après, parce qu'ils vont se dire, moi, c'est un coup de pub qui s'est fait. Bon, je n'ai pas envie de pub, je n'ai pas besoin. Donc, j'ai tourné la page, j'ai passé 53 ans à chanter merveilleuse, des années merveilleuses. Maintenant, je me consacre à ce que j'aime aussi, c'est le théâtre. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a encore des chansons que vous ne supportez pas ? Enfin, en tout cas, des vôtres. Il y en a quelques-unes. Je ne m'écoute jamais. Ça, juste à la maladie d'amour, par exemple. Ah non, non, non. Non, c'est plus possible. Non, c'est plus possible, parce qu'elle a été tellement longue à écrire. Deux ans, je crois. Connerie. 73. Parce que la musique de Revault était tellement imparable que dès qu'on mettait un mot au-dessus, on faisait tomber la sauce. Si je mets « Je vais t'aimer », pareil. Pareil. Oui. « Je vais t'aimer », ça. Moi, j'adore, je vous le dis sincèrement. C'est des chansons qui résonnent. Je pense que ce soir, il y a des gens dans leur canapé, dans leur fauteuil, qui sont en train de se dire « Ça fait partie de mon histoire. » Les lacs du Connemara, il n'y a pas un mariage qui se termine sans les lacs du Connemara. Oui, mais il y a de très bonnes chansons. Mais je ne peux pas te dire que je préfère celle-là. C'est vrai, il y en a que je ne supporte plus. C'est celle où j'ai ramé le plus. Est-ce qu'il y en a quand même qui sont, pour vous, plus importantes, plus fortes ? Les Ricains. Les Ricains. Oui, parce que l'interdiction de De Gaulle… Interdite par De Gaulle. Interdite par De Gaulle. Il a envoyé les gendarmes dans toutes les radios qui disaient de la musique à l'époque. Il a fait retirer le disque. Et comme les Français sont très curieux, il doit dire des trucs affreux. Alors que je racontais tout simplement que les Américains ont débarqué tel jour, telle date. Il faut s'en souvenir. Michel Sardou, c'est l'événement de la rentrée au Théâtre de la Michaudière dans quelques jours. On avance avec la rencontre de ce soir avec un homme aux lunettes noires, un chanteur qui bat les records de vente et qui s'invite sur la scène du Stade de France le 28 septembre prochain. Regardez, il est là, il est avec nous. C'est Gims qui nous rejoint. Bonsoir Gims, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous, il n'y aurait peut-être Gims, mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui aime le rap. Une légende, ne bougez pas. Une légende, vous dites ? Oui. Pour vous, c'est une légende Michel Sardou. Bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le rap Michel ? Le rythme, le fait qu'il dise des choses ? Techniquement, c'est parfait. Ça, je ne critiquerai jamais leur système, leur nouveau système rythmique est formidable. Mais ce que je n'aime pas, c'est le rap violent. Je n'aime pas le rap agressif, je n'aime pas le rap qui en veut à quelqu'un. Lui, ce n'est pas son cas et c'est pour ça qu'il a un succès. Ça veut dire que vous êtes un rappeur ou plus un rappeur, Gims ? J'aimerais bien comprendre. Quand vous voyez Karis et Booba, vous vous dites, moi, j'ai rien à voir avec eux ou j'ai quelque chose à voir avec eux ? Je pense que j'ai quelque chose à voir avec eux, mais on a pu présenter avec la section une autre facette du rap. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a ce côté assez violent, il existe, on ne peut pas le nier. Mais je pense qu'on a proposé quelque chose de différent qui a pu toucher des gens comme vous. Je préfère, moi. Quand vous dites, Michel Sardou, c'est une légende, vous, qu'est-ce qu'il représente ? Vous êtes arrivé en France, vous aviez deux ans, vous venez du Congo. C'était une histoire forte, intense, vous avez passé de foyer en foyer. Michel Sardou, c'est la chanson populaire française qui résonnait, que vous avez entendue, souvent ? Je pense qu'il fait partie, comme on dit, des murs, il fait partie de tout ça, de la France. Il fait partie de tout ça, c'est-à-dire, c'est ça une légende pour moi, c'est quelque chose qui traverse, qui traverse le temps, qui traverse, qui touche plusieurs générations et qui est là, qui est impérissable. Je pense que c'est son cas. Ce que vous avez en commun également, c'est que lui, au départ, le facteur déclenchant, c'est le bourgeois gentilhomme. Imaginez-vous, vous rêviez de rentrer à la comédie française. Ce qui a vraiment déclenché le fait qu'il s'est senti, finalement, peut-être artiste, c'est ça, Guil ? C'est vrai, j'ai fait une pièce de théâtre, j'étais en CM1, c'est le bourgeois gentilhomme. Et j'ai découvert que je pouvais, que j'aimais être face à un public. C'est la première fois que j'ai ressenti ça. Et depuis, j'ai enchaîné. Autre élément commun, le look. Vous, c'était, à la fin, plutôt chemise noire, pantalon noir. Gims, c'est le roi du look. C'est les sapes, le sapeur, c'est vous, absolument. Vous êtes vraiment… Si vous le dites. Oui, on va regarder un petit peu sur Instagram. C'est quand même un festival, en général. C'est quelque chose d'assez magique. C'est comme Papa Wemba. C'est un peu cette culture qui se poursuit. Ça veut dire quelque chose. La sap, ce n'est pas seulement, effectivement, folklorique. C'est aussi un message, c'est aussi une identité, c'est aussi culturel et c'est aussi presque politique. Exactement. C'est très culturel, surtout chez les Africains, les Noirs d'Afrique. Ça remonte aux pharaons, d'Éthiopie, d'Égypte. C'était des gens qui étaient couverts d'or, etc. Ça fait partie de… ça vient de là. C'est pour ça que les Noirs sont très extravagants. Parce qu'en vérité, ça vient vraiment de là. C'est quelque chose de culturel. Et je suis Congolais, donc sap oblige. Ma mère veut que je sois bien habillé. Et il faut lire Alain Mamboncou qui en parle également très bien. Vous avez eu quelques petits looks sympas aussi dans les années 70. Il y a eu du costard à paillettes quand même, Michel Sardou. Ah, je veux que… c'était la mode. C'était la mode. C'était les paillettes, c'était surtout les no-papes de tout très bizarre. Et c'était aussi dans la vie les blousons motos, les harlais, c'était le truc de l'époque. On se faisait mal au cul d'ailleurs parce qu'on est très mal installés sur une harlée. Mais bon. Cette histoire, Kim, ce qui vous a amené finalement ici, elle a été forte, mouvementée. Vous allez remplir le Stade de France avec 70 000 personnes, avec votre frère. C'est une histoire assez incroyable. Elle vous pousse aussi à vous engager. Moi, je voyais sur votre compte Instagram cette semaine, vous étiez à Vignesneuve-la-Garenne, je crois, pour distribuer des kits scolaires. Est-ce que ça vous pousse à une forme d'engagement ? Comme si vous vous sentiez redevable de transmettre quelque chose ? Parce que vous avez réussi, vous. – Totalement, totalement. On est, malgré nous, des haut-parleurs pour pas mal de jeunes, d'Africains, d'immigrés, de tout ce qui nous ressemble. On l'évite, on veut se cacher, on ne veut pas prendre la parole, etc. Mais il faut le faire au final parce que les gens attendent quelque chose, des célébrités, de tous ces gens-là. Les gens, ils attendent quelque chose. Lui, il a souvent pris la parole, vous vous engagez. Lui, il s'est engagé au début des restaurants du cœur avec Coluche. – Mais c'est bien ce qu'il fait là pour les petits enfants africains, c'est très bien. C'est un genre de resto du cœur pour les petits, c'est ça, j'ai bien compris. – Il y a un gros projet qui va nous amener à tout ça, c'est exactement ça. – J'ai vu que tu étais ami avec Sting et moi, je suis très ami avec lui aussi, je t'aime beaucoup. – Ah, c'est quelqu'un de… – C'est un type formidable. – On a beaucoup de chance. – On a beaucoup de chance, il est avec nous. Regardez, écoutez, il a une question à vous poser, un petit message à vous adresser. C'est Sting qui chante en duo avec vous, il a un petit message, regardez. – Bonjour Maître Guim, j'ai beaucoup aimé travailler avec vous et faire une superbe vidéo pour le reste. On vous souhaite donc tout le meilleur pour votre prochain concert au Stade de France. Profitez-en et espérons vous revoir bientôt. – Wow, il est charmant. – Alors, il espère vous revoir bientôt. Ça veut dire qu'il n'est pas impossible qu'il débarque en hélicoptère au Stade de France ou pas ? On a besoin de savoir un petit peu, il y aura des surprises ou pas ? – Il y aura des surprises et j'aimerais que Sting fasse partie de ces surprises. – Vous voulez passer un petit coup de téléphone ? Là, il vous envoie un petit message, on dit on va se revoir bientôt. On n'a pas le scoop ce soir, on ne sait pas s'il sera là, on va maintenir le suspense. – J'aimerais vous le dire, j'aimerais le dire parce que ça y est, on est à l'aube du stade. Mais non, j'aimerais qu'il soit là. – Alors, il y aura votre frère, il y aura vous sur cette scène. – On va avoir la chance de vous entendre en live ce soir. Vous allez nous chanter justement « Reste ». On vous laisse aller vers le micro et on se retrouve dans quelques instants, Gibbs. – Merci. – Gibbs en live dans 20h30. En attendant, les coups de cœur de 20h30 le dimanche. Coups de cœur et hommage d'abord à Peter Lindbergh, photographe disparu cette semaine, homme qui aimait les femmes et qui sublimait leur vérité, leur beauté naturelle. Allez jeter un œil sur son compte Instagram et sur son talent. Un livre à ne pas manquer parmi des dizaines lors de cette rentrée littéraire, celui de Karine Tuil, « Les choses humaines » chez Gallimard. Il vous emportera. Et puis un très beau livre, « Les croquis, portraits, esquisses, signés » Marc-Antoine Coulon chez Flammarion, livre intitulé « Paris ». C'est Gibbs, c'est 20h30, c'est en direct et c'est tout de suite en live. Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie, elle a fait de moi la victime de mes insomnies Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu me vois profiter. Et où, 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 tu ne me vois pas ? Et chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. Et où, 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 tu ne me vois pas ? Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'envie Elle a fait de moi la victime de mes insomnies Et je demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici Et si jamais je m'en vais, mais tu iras, ouh, ouh, ouh Et si jamais je m'en vais, ça me rendrait, ouh, ouh, ouh Et si jamais tu parlais, mais tu iras, ouh, ouh, ouh Et si jamais je m'en vais, ça me rendrait, ouh, ouh, ouh Et si jamais tu parlais, mais tu iras, ouh, ouh, ouh Et si jamais je m'en vais, ça me rendrait, ouh, ouh, ouh Et si jamais tu parlais, ouh, 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 ouh Gims en live en direct dans 20h30 le dimanche. Merci à vous. Vous nous rejoignez Gims, venez, on y va. Votre album, Transcendance, le Stade de France, bien évidemment, avec 70 000 personnes. Ça va être un moment très fort le 28 septembre prochain. On sera là avec vous. Merci Michel Sardou. Mais de rien. Théâtre de la Michaudière, 12 septembre, c'est jeudi. C'est cela, la première, la loge. Il faudra trouver les petites choses qui... Mais si, vous êtes prêts, ça va être magnifique. Ce petit monologue du début, il y a une petite pression. Il faut se le farcir. Il faut se le farcir. Je l'ai lu cet après-midi, c'est costaud. C'est costaud. Je ne vous mets pas la pression du tout. Non, pas du tout. Merci Michel, à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et Instagram, avec notamment quelques bonus. C'est nos invités qui répondront à quelques-unes de vos questions. Passez une très belle soirée. Le replay, c'est sur le site, bien évidemment, de France Info. Belle soirée à vous. Du cinéma, tout de suite sur France 2. Les figures de Londres. Gims, Michel Sardou. Merci à vous pour ce premier numéro de la saison. Bye bye.